Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire, ça me fera super plaisir. Alors on se retrouve dans une vidéo haul, mais d'une vente privée, donc tout le mois de novembre et moitié de décembre, ce sont des ventes privées, L'Oréal, Annabelle, Marcel, Lise Wattier, Clarence et encore plein d'autres, donc moi j'ai fait Annabelle et Marcel jeudi dernier, donc j'ai me débouché pour poster cette vidéo samedi prochain ou mercredi, je ne sais pas encore, donc comme ça vous saurez le temps, si vous habitez à Montréal bien sûr, de faire les ventes privées, donc j'ai ainsi inséré la vente L'Oréal qui a lieu en ce moment même, donc voilà, j'ai aussi y aller le Black Friday, c'est-à-dire le 25 novembre, je vais y aller, comme ça je vais faire le haul. Maintenant on va passer au haul sur ma vidéo à durer une éternité, j'ai acheté plein d'affaires, j'ai acheté pour 165$ je pense, je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas fait le ticket de caisse, c'était trop tard, je voulais partir. Il faisait froid, en ce moment il neige, il ne fait pas beau, donc j'espère que l'éclairage ne sera pas, pas l'éclairage, mais ouais, ça l'éclairage ne sera pas trop trop moche, mais bon, bref. Donc dans la vente Annabelle et Marcel, si vous achetez pour une valeur de 85$, ils vous offraient un produit gratuit avec, donc un petit kit de produit gratuit, donc un produit gratuit, bref. Ils vous offraient ça, sauf que moi j'ai acheté pour plus de 65$, pour 80$, parce qu'ils m'ont offert ce petit kit. Et dans ce kit, il y avait, il y a, pardon, un lotion démaquillant pour les yeux de la marque Marcel, comme ça. Ensuite, ils m'ont offert une, ça s'appelle hydracé, radiance éclat, donc fluide matifiant ultra léger, comme ça c'est pour matifier la zone T du visage, donc le front, le nez, le menton, etc. Donc pour mix à grasse. Chose que j'ai offert de, de petits quatuors que j'appelle, ce sont des petits kits de fards en paupières, mais en quatuors, donc en quatre parties. Donc celui-là, je l'ai déjà et celui-là aussi, donc je l'ai fait à gagner à la fin de la vidéo, donc parce que j'en ai lésé, les deux, en même temps. Donc c'est à gagner. Ensuite, j'ai aussi encore dans le petit kit, j'ai un crayon pour l'élève, donc. Ici, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi là-dedans? Carole, corail. J'allais dire carole, mais non, c'est corail. Traceur à lèvres, comme ça. Et c'est super joli. Je pense que vous allez bien voir. Vous voyez comment il neige chez nous. Ensuite, je me suis pris qui coûtait 3$. Quoique que toutes les produits de maquillage coûtaient 3$ et je ne me suis pas gênée pour prendre. J'ai pris un Perfect Bronze de chez Annabelle, donc comme ça. Et pour tous les teintes, pour All Skinstones, et c'est la teinte Sunshine. Bonjour. Alors, ça, c'est le liner, donc la pointe la plus grosse, c'est celle-là. Comme ça. Et la pointe la plus fine, c'est celle-là. Comme ça. Voilà. Puis, un mascara Full Blast, mascara noir et de la marque Annabelle, encore à 3$. J'en ai plus plein de mascara parce que j'adore le mascara. Marcel Ultimate Flex. Je pense. Comme ça. Et la pointe. Je vais prendre la pointe. Comme ça, comme j'adore. Voilà. Un autre mascara, encore une fois, c'est la marque Marcel. C'est mascara Allongement et recourdement de cils. Je vais vous montrer la pointe aussi. Comme ça. Après, c'est comme l'autre. Puis, j'ai pris ce produit de la marque Lise Ouattier. Comme je l'ai dit dans l'intro, il va y avoir aussi la vente Lise Ouattier, mais comme c'est presque à côté. Donc, il y avait quelques produits de Lise Ouattier, mais pas beaucoup. Donc, j'ai pris un brume fixatrice énergisant qui sentait super bon. Donc, je l'ai pris. Elle se présente comme ça. Et il y a des petites billes à l'intérieur. C'est vraiment beau. Et ça sent super beau. Ça sent l'eau de mer. Je ne sais pas comment je suis à la caméra maintenant. Si, je verrais. Mais bon. Bref. Ça m'a coûté 5 dollars. J'ai pris un autre rouge à lèvres de la marque Lise Ouattier. Donc, Lise Ouattier aussi, c'est une marque canadienne ou québécoise. Le packaging est vraiment beau. Ça me coûtait 3 dollars. Et voilà. Je vous ai tenté de le swatcher comme ça. Vous allez voir. C'est une sorte d'orange métallisé. Mais pas trop. Crémeux. Juste ici. Et c'est la teinte gourmande. Euh, non. La collection gourmande, pardon. La collection gourmande, mais la teinte pomme cannelle. Et j'ai pris un peu d'un autre parce que j'en ai un déjà. J'en ai pris un autre. C'est un mascara pour les cils du bas. Parce que moi aussi, moi aussi. Moi, j'aime faire mes cils du haut et mes cils du bas en même temps. Donc, j'en ai pris un pour les cils du haut et un pour les cils du bas. Et ça, c'est pour les cils du bas. Un rouge à lèvres de la marque Marcel. Donc, ça s'appelle Velvet Gel. Liquide, euh, rouge à lèvres liquide. Donc, ça se présente comme ceci. Un très beau packaging noir et rouge. Je vais vous le swatcher. Je me suis pris un autre crayon à lèvres. Cette fois-ci, c'est de la marque Annabelle Twist Royale. J'en ai déjà un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un, je vous présente le crayon. Donc, comme ça, tout est stable. Ça sent absolument rien. Et elle est magnifique, la couleur. Elle est juste ici. J'ai pris un autre mascara. Donc, en fait, ce mascara-là, je l'ai pris parce qu'il est énorme. Quand je me dis qu'il est énorme, il est énorme. Donc, c'est un deux-en-un. Donc, il y a une base. Ici, ça, c'est la base. Comme ça. Et ça, c'est le mascara. Quand je vous dis que c'est énorme, c'est énorme le pinceau. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait double argent. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, je vais aller. Des fois, je me dis que je ne fais pas un battle de mascara. Vous voyez? Je suis un énorme battle. Mascara ci, mascara ça. Et puis, peut-être. Peut-être un jour, je le ferai. Pourquoi pas? Mais bon, comme ça, ça va diversifier le contenu de ma chaîne. Mais bon, bref. Alors, j'en ai pris quatre, quatre rouges à lèvres comme ça. En fait, c'est des rouges à lèvres, des baumes à lèvres, mais teintés. Donc, je l'ai déjà lu. Donc, je vais le mettre dans le concours avec les deux autres para-joux. Para-joux, enfin, paupières. Donc, oui, c'est la teinte, c'est la teinte Salted Caramel. Donc, c'est une espèce de marron avec des visages à l'intérieur. C'est très beau. J'ai aussi, lui, j'ai pris lui. C'est un rouge. Et ça sent tellement beau. Ça sent la fraise. Ouais, c'est ça. Fraise. Et ça s'appelle Red Berries. Quand vous le mettez sur votre lèvres, ça va donner la couleur ici. Mais, voilà. J'adore. Un mac Annabelle, cette fois-ci. Que j'aime beaucoup, ce genre de rouge à lèvres-là. Donc, lui, c'est une espèce de nude rosé. Très, très beau. Il s'appelle Strange Her. Donc, ici. Je vous le swatch aussi. Ce genre de couleur-là est beaucoup trop claire pour ma carnation. Mais, ça peut faire de jolis dégradés avec, on va dire, un rouge bordeaux. Puis, vous mettez à l'intérieur de la lèvres. Et ça va être magnifique. Magnifique, magnifique. Mais, pour une personne plus pâle. Donc, c'est très, très, très joli. Ça va être très joli sur elle. Mais bon. Lui, c'est Electricity. En tout cas, Blood Mama. Et, la couleur est juste magnifique. Je l'ai pris pour le temps des fêtes. Je vais vous le swatcher parce que ça ne sert à rien. Mais, où est-ce que vous voulez le voir ici? Fait que lorsque vous le mettez sur votre boue, ça donne une couleur un peu rosée. Mais, avec des paillettes à l'intérieur. Trop, trop joli. Comme ça. Ensuite, j'ai pris une grosse poudre matifiant. Matifiant, en fait, ça s'appelle poudre faciale. Et, c'est la teinte translucide. Donc, ça n'apparaît pas. Même si vous êtes noir ou très noir ou foncé ou clair, ça n'apparaît pas. Donc, je ne sens rien. Et, ça coûtait 3$. Et, comme on va vous dire que le prix normal, c'est beaucoup plus cher que ça. Vraiment beaucoup plus cher. Et aussi, une huile sentiante pour le corps. De la marque Liz Watcher. Pour 3$. Voilà. Comme ça. Yeah. Donc, est-ce que je ne brille pas vraiment? Ou est-ce que c'est moi qui m'ai mal brassée? Je ne sais pas. Je m'ai mal brassée. Par contre, je n'aime pas du tout l'odeur. Je n'aime pas l'odeur. Oh non, je n'aime pas l'odeur. Ça sent l'huile d'olive. Oh, je n'aime pas l'odeur. Oh, je n'aime pas l'odeur. Je pense que je vais donner à ma soeur parce que je n'aime pas l'odeur du tout. Ah. C'est ça. Il y a l'huile de jojoba, l'huile d'agan, l'huile de soubaki. Et, en plus, c'était riche en des garines. Donc, à la limite, je peux le laisser pour le mettre sur mon gâteau. Oui, je mets quand même. Oui, il y a des petites paillettes, mais ce n'est pas quelque chose de fou. Il y a des petites paillettes, mais je ne pense même pas que vous allez voir. Et comment vous dire que je n'aime pas tout l'odeur. Je n'aime pas. Je pense qu'il va le donner à ma soeur parce que je l'ai déjà au verre. Ah, non, 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 non. Je n'aime pas l'odeur. Ensuite, j'en ai pris un autre aussi. Cette fois-ci, c'est un gelé soufflé lumière. Donc, de la marque Liz Wattier encore. Et le packaging est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et, je vous montre. Magnifique packaging. Wow. 10 sur 10. Tellement que c'est beau. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Mais bon. Et, lui, j'espère que je sens bon. Je ne sens rien pour l'instant. Ah, attends. Ça se présente comme ça. C'est une espèce de gelée. Et on va le tester tout de suite. Lui, j'aime l'odeur. Lui, j'aime l'odeur. Ça fait que je garde le gelé. Et puis, je donne... Oh. Ouais, j'aime l'odeur. C'est pas fort. C'est pas... Tu sais, il y a l'huile, toujours les huiles essentielles là-dedans. Mais, c'est pas aussi fort que le premier. Le premier, j'aime pas du tout du tout. Notre poudre, c'est toujours de la marque Marcel. Mais, c'est la poudre FESPARDEUR LUMINOS. Donc, Très Suicide Radiant. La même chose, sauf que j'ai pris une teinte belle. Une petite, puis une petite belle. Vous allez voir là. Donc, il y en a un beaucoup plus rosé que d'autres. Donc, lui, il est très rosé. Puis, il est plus marronné. Voilà. Plus chaud. J'en ai pris une autre couleur de la marque. Toujours la même collection, mais de la marque Annabelle encore. Mais, celle-ci, c'est la BANANA. Going Bananas. Encore une fois, c'est la même chose que l'autre tantôt. Mais, cette fois, c'était le bleu. Gris. Et, quand vous le mettez, ça donne une couleur comme celle-là. Le dernier, comme je vous l'ai dit à toi, c'était 4 pour 1$. Donc, j'ai pris, lui, c'est la teinte fraise. Je pense que je l'ai pris, non? Non? Non, non. Lui, c'est Red Berry. Puisque lui, c'est Red Berry. Puisque lui, c'est Strawberry. Oui, Strawberry. Donc, je n'ai pas l'ouvrir. Je n'ai pas l'ouvrir, je n'ai pas l'ouvrir, je n'ai pas l'ouvrir pour l'instant. Ensuite, j'ai pris un... 50% bonus. Donc, ça me coûtait 5$. Donc, j'ai pris un hydratant. Donc, un masque hydratant pour le visage. De la marque Marcel. Qui se présente comme ceci, en forme de gelée. Et ça sent bon. Ça sent vraiment bon, mais bon. Et c'est frais. Ensuite, je me suis pris un blush. Donc, pour tous les teintes. Ça, maybe. Mais bon. Ce genre de teintes-là, je les adore. C'est une espèce de rosée de la marque Annabelle. En forme de fleur. Je la trouve trop belle. Mais il ne faut pas le mettre en... Tu sais. C'est rose de même. Donc, il faut mettre juste une petite touche. Sinon, ça va devenir... Une poupée. Donc, je me suis pris un deux en un. Là, en fait, il y a un... Comment? Une base à paupières et un fard à paupières à l'intérieur. Donc, c'est un deux en un. Et comment ça se présente? Donc, ça, c'est la base à paupières. Et ça, c'est le fard à paupières. Donc, fard à paupières comme ça. C'est une espèce de gelée. Ici. Et la base. Donc, High Shadow Primer. C'est comme ça. Je suis pris un New Age. Donc, c'est pour peau sèche. De la marque Marcel. Et ses jours et demi, un trois en un. Donc, c'est soins, multi-actions, anti-âge, anti-fatigue. Et pour peau sèche. Qui se présente comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Qui se présente comme ceci. Et je l'ai payé 5 dollars. Et je pense que c'est une espèce de mousse. Je crois. N'aime pas. Non. C'est très, très, très frais. Comme ça. Et je me suis pris de la marque Lise Watier. Une base multivitamine. Et un durcisseur. Donc, une base d'urcisseur pour les ondes. Multivitamine et durcisseur. J'ai pris un autre rouge à lèvres super joli. De la marque. Celle-ci. Annabelle. Et ça s'appelle Winnie. Donc, comme ça. Très beau. Check ça. Et on va le swatcher aussi. Magnifique. Juste ici. Toutes mes rouges à lèvres se ressemblent en fait. Ce sont toutes des tomes de l'air. Mais ça se ressemble. J'ai pris un blush. J'ai déjà le... Le fard à paupières. Donc, j'ai pris le blush. De la marque Annabelle. Donc, l'année dernière, je vous l'avais montré dans le haut. J'ai fait. Donc, j'ai pris un blush comme ça. Très joli. De la collection Marimée. Avec Annabelle. Et c'est la teinte corail. Si j'arrive à l'ouvrir. Hey! Ça s'ouvre pas. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ok. Voilà. Super joli. Vraiment très très joli. Et un autre rouge à lèvres de Lise Ouattier. Et cette fois-ci, c'est la teinte... La teinte sublime électrique. Voilà. Une espèce de rose corail. Et... C'est plus rosé qu'autre chose. Mais bon. Il est juste là. Un format, une même bouteille. Mais je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est la marque Nivella. Donc, c'est un cleaner. Donc, un nettoyant d'eau pour le visage que j'utilise. Donc, j'utilise des nettoyants pour le visage de la marque Nivella et Clean & Clear. Donc, je me suis dit, j'ai essayé la marque Marcel qui s'est Hydra C. Donc, du nettoyant auto-mousse-off. Donc, j'ai pris un autre Velvet Gel de la marque Steve Marcel encore. Mais ceci, c'est la teinte velours red. Le pinceau très joli. Donc, rouge. Ici. Parfait. C'est encore un autre brume fixant pour le maquillage. Donc, lui, j'aimais bien l'odeur de ce poussin que j'avais pris. Ça sent encore la fraîcheur, mais la banana. C'est ça. C'est Atlissure. Atlissure. I don't know. Ça se fait comme ceci. Et c'est une 50 ml. Ça sent vraiment bon. Donc, j'ai pris un autre rouge à lèvres encore de la marque Izoitier. 3 dollars. Cette fois-ci, elle est vraiment très, très jolie. C'est une couleur rose. Il y a un petit miroir juste ici. Et... Donc, c'est pris soulevé. Donc, voilà. Mais voilà. C'est trop beau. Si moi, à quel point c'est joli, c'est joli. En fait, c'est un gloss. C'est plus un gloss qu'un rouge à lèvres. Donc, c'est ici. Ensuite, c'est le dernier rouge à lèvres que j'ai pris dans le 4 pour 1$. Donc, lui, j'ai l'ouvri parce que je l'aime beaucoup, la couleur. Et je le voulais. C'est ça. Et c'est raisin. Très stable. Et ça sent bien. Ça sent le raisin. Ouh là 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 là. Voilà. À mettre dans le sac à main. J'aime beaucoup. Ou aussi, toutefois, j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Ben, je peux mettre ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre quatuor que je trouvais tellement joli. Donc, c'est des teintes bleues. Bleu nuit. J'ai déjà une palette qui appuie juste des teintes bleues. Mais je trouvais ça tellement joli. Fait que je l'ai pris. Lui, j'ai pris un quatuor, pardon, de la marque Marcel. Elle s'appelle Mundy Blue. Et c'est toutes des teintes bleues. Vraiment bleu nuit. Bleu. Joli. C'est très très joli. Donc, il y a trois fards irisés. Et un fard, un fard marbre. Les trois bleus ici, c'est irisé. Plus irisé. Il y a un autre, c'est plus irisé. Bref. Et lui, c'est juste marbre. Et c'est magnifique. À 5 dollars. Et dans chaque kit, on a... On a un gel nettoyant ultra dos pour le visage. Comme ça. Ensuite, on a un nettoyant... Des légers démaquillants pour le visage. Donc, ça coûtait beaucoup. C'était plus bien de prendre un kit que de prendre juste ça ou juste ça. Parce que juste ça, ça coûtait 5 dollars. Juste ça, ça coûtait 3 dollars. Donc, non, ça ne valait pas la peine. Et il y a un autre démaquillant pour les yeux sensibles. La marque Marcel. Et un petit... Par de sérum. Donc, un petit sérum New Age. Pour... Pour le visage. Comme ça. J'allais ça, je vais vous souhaiter. Donc, l'autre petit kit a trois produits seulement. Et... On a un nettoyant visage pour peau sensible de la marque... Beige and Stone. Mais ça, c'est pour garçons, je pense. Parce que cette marque-là, c'est plus pour garçons. Mais bon, je ne sais pas. Je vais le lire. Et puis, je l'ai indiqué dans la vidéo. Mais je ne pense pas. Et ensuite, on a un homicélaire de la marque Marcel. Juste ça, ça coûtait 5 dollars. Donc, c'était plus bien de prendre le kit que de prendre juste un seul produit. Et pour finir, on a un... Une crème confort suprême pour le corps. Donc, suprême corps. Crème confort suprême pour le corps. Voilà. Comme ça. Et c'est une... Nutrilux de la marque Marcel. Ensuite, j'ai pris... Il y avait plein de palettes. Donc, j'ai pris plusieurs palettes. Et je me suis... Je me suis pris... Hein? Toutes les palettes. J'en ai pris sur ce que je suis. J'en avais déjà. Je ne les ai pas prises. Mais bon. Bref. J'ai pris cette palette-là qui est en spécial à... Ben, avant, quand c'était sur le marché. C'était spécial à 10 dollars. Donc, quand c'est jaune, c'est en spécial. Et moi, j'ai pris... Je l'ai payé à 3 dollars. Et c'est là... Annabelle Eccentricity. Comme ça. Et les couleurs... Ouh! C'est juste magnifique les couleurs. Je trouve. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais j'ai fait avec l'eau. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi j'aime sentir le produit comme ça. Je sais d'avance qu'il n'y a pas d'odeur. Mais je sens pareil. Donc, il y a un miroir. Et c'est juste trop trop joli. J'ai pris deux petites palettes qui n'étaient pas du tout rentables. Vu qu'on a ça qui coûtait 3 dollars. Puis eux aussi coûtaient 3 dollars. Mais je me suis quand même pris les deux. Qui avaient parce que je trouvais les couleurs trop jolies. En fait, juste pour les prendre. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Toujours de la marque Annabelle. Vous voyez rien. Donc, j'ai pris deux comme ça. Je vais mettre les close-up. Comme ça, vous allez voir les couleurs. Un de la marque Annabelle. Mais ce que je pense que c'est ultra... Class Shade. Class Riff Shade. Je ne sais pas c'est quoi. Mais bon. Bref. Comme ça. Trop joli. Et vous avez des petits modèles de make-up. Ensuite, je me suis pris un smoothie. En fait, deux smoky palettes. Donc, pour faire des smoky eyes. Je ne me suis pas encore rendue là dans le smoky eyes. Donc, j'ai quand même pris la palette. Donc, on a les faras-paupières qui se présentent ici. Et ici, on a un petit pinceau qu'on utilise quasiment jamais. Donc, encore une fois, c'était à 3$. Mais je mettrai le prix normal de ce produit-là. Donc, voilà. Tout l'aude est trop beau. J'adore. Et on a l'autre qui est tout plus rose. L'aude. Ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Je ne me trompe pas. Non. Ce n'est pas la même couleur. Voilà. Deux couleurs complètement différentes. Et pour finir, le dernier produit. C'est un autre petit palette que j'ai payé. J'ai déjà d'autres comme ça. 3$ aussi. Et c'est pour faire toutes sortes de maquillage. Mes jours. Comme vous voulez. Mes chers amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais inclure dans le montage. Les 4 produits ou les 3 produits qui seront à gagner. Donc, c'est pour tout le monde. Tous les pays. Comme vous voulez. Vous pouvez participer. Donc, vous pouvez juste me dire dans le commentaire que vous voulez gagner. Je vais juste choisir une personne au hasard. Et je vais l'envoyer chez lui. Pour qu'il puisse avoir le produit. Donc, enfin. Encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera super plaisir. Et avant que je parle, je profite pour vous dire que pour le mois de décembre, en fait, pour le 1er décembre jusqu'à 25 décembre, je compte faire 25 vidéos de Nail Art. Donc, je l'ai mis à déjà, je l'ai mis à déjà. Donc, j'espère que ce Nail, ou je pourrais l'appeler? Nail Mass. Nail Mass. Comme il y a un vlog Mass. Donc, je dirais Nail Mass. Christmas. Nail Mass. Ça vous plaira. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, ça va arriver dès le 1er décembre, je vais avoir une vidéo à chaque jour jusqu'à 25 décembre. Bien sûr, après 25 décembre, vous aurez les vidéos pour le nouvel an. Mais à chaque jour, je vais essayer de tenir. J'essaie de faire le montage, mais je vous dis que Netflix ne me laisse pas le temps de faire le montage. Mais bon, bref. Je vous dis à temps de vous pour une nouvelle vidéo et prenez très bien soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501